Rothschild. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom ? Cette famille est entourée d'énormément de mystères. Une famille juive allemande qui possède l'une des banques les plus puissantes au monde. Ils possèdent des châteaux, des hôpitaux, des domaines viticoles, des hôtels, beaucoup trop de choses qu'il me faudrait une vidéo entière pour en faire le tour. Rien que ça. A un tel point qu'il y a des théories de complot, des histoires des plus bizarres et atroces qui sortent sur cette famille. La famille est extrêmement secrète et évite les conversations sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on vous cache sur la famille Rothschild ? Pourquoi sont-ils entourés de tant de mystères ? C'est une famille qui est devenue plus puissante qu'une famille, une dynastie. Certaines personnes disent qu'ils ont 2000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde et contrôlent même la politique mondiale. J'ai cherché, j'ai trié et j'ai trouvé. J'ai trouvé là où tout avait commencé. On est en Allemagne, à Francfort, très exactement en 1769, dans le ghetto juif de la ville. Mayer Amscher Rothschild, qu'on va juste appeler Mayer pour des raisons évidentes, et sa femme met au monde 19 enfants. C'était une autre époque. Et seulement 10 de leurs enfants survivent, 5 fils et 5 filles. Comme tous les juifs à cette époque, les Rothschild ne sont pas libres et doivent vivre sous plein de restrictions. Ils doivent vivre dans la pire partie de la ville et sont victimes d'antisémitisme. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'exercer un métier quelconque. Les juifs de Francfort sont interdits de travailler la terre, de pratiquer des métiers artisanaux, voire de commercer des biens plus nobles tels que les armes, la soie ou les fruits frais. Sans beaucoup de choix, Mayer commence par le textile et ensuite tend sa chance en tant que marchand de pièces de monnaie. Il devient rapidement évident qu'il possède un talent naturel pour ce métier. Il travaille en tant qu'agent de cours, c'est comme les coursiers de bourse aujourd'hui. Et Mayer a si bonne réputation qu'il gère même les finances du prince héritier, le prince Guillaume de S. Castle. Chaque fois que Guillaume voulait acheter des pièces d'or, il demandait à Mayer de les obtenir sur le marché. Et concrètement, il empruntait de l'argent pour acheter des pièces d'or avant même que le prince ne lui en fasse la commande. Puis il les revendait au prince avec une belle marge. Il jouait sur deux tableaux, il était à la fois l'acheteur et le vendeur. Une position qui le permettait de tirer profit de la transaction sous tous les angles. Mais attendez, c'était pas tout. Mayer ne se contentait pas de gagner sa vie grâce à ses transactions. Oh que non ! Et il réalisait un double profit. Premièrement, il y avait les frais de commission. Un joli 8%. Rien que ça. Et deuxièmement, il profitait de sa position avancée sur le marché pour anticiper et maximiser ses gains sur chaque transaction avec le prince. En faisant ça, Mayer ne s'est pas simplement enrichi, il a créé les premières lignes de sa future dynastie. En 1782, Mayer a amassé une fortune colossale et obtient le poste de gestionnaire d'investissement pour la vaste richesse du prince Guillaume. Mais pour Mayer, ce n'est que le début. Pour créer un solide ancrage dans le monde de la finance, il doit évoluer vers une banque. Et la transition vers la banque était un moyen d'obtenir légitimité et crédibilité. Se lancer dans la banque s'avère être un coup de génie pour lui. A la fin des années 1700, il est l'homme le plus riche de Francfort. Mais encore, pour Mayer, c'était pas suffisant. Il faut créer quelque chose de plus grand. C'est pas simplement une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Détendre son pouvoir et surtout le faire durer. Créer un pouvoir qui se transmet de génération en génération sans jamais faiblir. Une dynastie familiale qui résiste à l'épreuve du temps, surpasse les nations et les empires. Pour ça, il sait qu'il doit penser plus grand que simplement Francfort ou même la Prusse. Il transmet toutes ses connaissances à ses fils qui entrent progressivement dans l'entreprise. Et pour s'étendre, il envoie 4 de ses 5 fils dans les grandes capitales européennes. Vienne, Naples, Paris. Et la ville la plus grande du 19ème siècle, Londres. Et au début des années 1800, le Royaume-Uni est la superpuissance mondiale avec un vaste empire à travers les continents. C'est l'équivalent des Etats-Unis aujourd'hui et ils sont absolument partout. La révolution industrielle transforme l'économie, faisant du Royaume-Uni une puissance industrielle et financière. Le secteur financier centré à Londres est robuste avec la création de la Banque d'Angleterre en 1994. Londres devient le centre financier mondial. Et donc, celui qui se chargea d'arriver à Londres, c'est le 3ème fils. Il s'appelle Nathan Rothschild. Et ce petit gamin grandit avec une très grosse pression. Montré qu'il est capable de prendre la richesse que son père a créé pour l'amener encore plus haut. Et Nathan est un gamin qui a faim, très clairement. Avec les 20 000 livres que son père lui a donné comme investissement, Nathan prévoit de les maximiser le plus possible, par tous les moyens nécessaires. Et il s'est tourné vers l'industrie qui était la plus grosse à l'époque, le textile. A ce moment, c'est le cœur battant de l'économie britannique, stimulé par les innovations technologiques et une demande croissante. Tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Des ateliers et des usines de toutes tailles produisent une variété impressionnante de textiles. Du coton brut importé des colonies à la soie la plus fine. Nathan voit une opportunité de capitaliser sur cette croissance tout en maximisant les profits. Il décide alors, lui aussi, de jouer sur deux tableaux. Il récupère le coton et la soie en sortie de cargo, la vend aux usines, et récupère ensuite le textile produit pour le vendre. En peu de temps, il transforme ses 20 000 livres en 60 000 livres. Très beau rendement, mais pour aller plus loin et pour gagner encore plus d'argent, Nathan se lance aussi dans la contrebande de métaux précieux. Et en quelques années seulement après son arrivée à Londres, Nathan arrive à 800 000 livres. Et il se sert de tout cet argent pour créer la première banque Rothschild en dehors de Francfort. Mais Nathan n'est pas seul dans l'entreprise. Il partage son ambition avec quatre frères tout aussi déterminés. Ensemble, ils ne veulent pas seulement perpétuer le succès de leur père, mais le porter à des hauteurs jamais vus. Nous sommes en 1812 et Mayer, leur père, décède. Le fils aîné, Amschel Mayer, prend alors la tête de la banque de Francfort. Et trois ans plus tard, le deuxième plus âgé, Salomon, fonde encore une autre banque à Vienne et enfin calmane une à Naples. Maintenant, les frères occupent cinq métropoles européennes importantes. Et bien qu'ils soient géographiquement éloignés, ils agissent toujours comme un seul homme. Ils mettent en commun leurs actifs pour obtenir un pouvoir de capital plus important. Et si l'un des frères rencontre des difficultés, les autres viennent à son secours. Leur banque devient la plus grande d'Europe, dominant le marché international des obligations et finançant plusieurs gouvernements en période de crise. Et bien sûr, cette banque Rothschild & Co existe toujours aujourd'hui et est l'une des plus grandes institutions financières indépendantes au monde. Mais vous allez voir que maintenant, cette puissance, ils vont l'utiliser. Maintenant, ils vont aller encore plus loin. En fait, jusqu'ici, il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est bien beau de faire de l'argent. Mais est-ce que vous savez quelle est la chose qui permet de faire le plus d'argent au monde ? La guerre, comme disait Honoré de Balzac, derrière toute grande fortune se cache un grand crime. Alors voici le coup qui transforma Rothschild. Nous sommes en 1815. Le 19e siècle, c'est une période de guerre intense qui ne s'arrêteront que réellement il y a 30 ans. Oui, plus de 170 ans de guerre qui se termineront avec la fin de la guerre froide. Mais revenons en 1815. C'est à ce moment précisément que Nathan Rothschild va faire le coup du siècle, littéralement. Et vous savez quel conflit qui touche l'Europe en ce moment ? Si, vous savez. Vous le connaissez, Napoléon. Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Pendant plus de 20 ans après la révolution française, l'économie de l'Europe était extrêmement instable. Lors de la guerre de 1813 contre la France, Nathan finance presque à lui seul l'effort de guerre britannique. Et lorsque le général anglais Wellington se trouve à court d'or physique pour payer ses soldats, les fonctionnaires du trésor anglais se tournent vers Nathan. Pour Nathan, ça représente littéralement une opportunité en or pour établir sa réputation en tant que banquier de confiance. Ils réussissent à fournir de l'or aux troupes anglaises et en tire d'importants bénéfices de cet accord. Un facteur clé qui distingue les Rothschild est leur capacité à exploiter efficacement leur vaste réseau. Ils communiquent régulièrement en script hébreu et échangent des informations presque quotidiennement. Pour rappel, les cinq frères sont installés partout en Europe. À un moment où l'information voyage lentement et leur proximité avec les gouvernements et les diplomates donnent aux Rothschilds un avantage sérieux. Ils obtiennent souvent des informations privilégiées précieuses et ils les utilisent à leur avantage, notamment pour anticiper les prix des obligations. Et ils partagent ces informations précieuses avec toute la famille. Ayant développé un réseau messager d'informateurs efficaces et rapides, les Rothschilds purent apprendre l'issue de la bataille bien avant que la nouvelle atteigne le gouvernement britannique et le public. Ils savent que c'est Wellington qui a gagné Waterloo. Avec cette information d'une valeur inestimable entre leurs mains, ils mirent en place une stratégie de désinformation subtile, laissant croire à une défaite des forces britanniques. La panique explose sur le marché boursier de Londres, avec des investisseurs désespérés cherchant à se défaire de leurs actions, craignant le pire pour l'économie. C'est dans ce désordre que Nathan Rothschild, armé de son secret, commença à acheter massivement des actions à des prix dérisoires. Évidemment, Nathan possède énormément d'argent et rachète le plus d'actions possible. Lorsque la vérité éclata et que la victoire britannique fut officiellement annoncée, le marché rebondit avec une force incroyable. Et les actions que les Rothschilds avaient acquises pour une bouchée de pain valèrent désormais une fortune. Du jour au lendemain, la richesse de la famille Rothschild explosa de manière exponentielle, établissant sa réputation de puissance financière inégalée. Le cas des Rothschilds pendant la guerre contre Napoléon n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où la guerre devient un moteur de création de richesse pour une élite informée et prête à capitaliser sur le malheur des nations. Nathan devient l'homme le plus riche d'Europe à cette époque, et les Rothschilds deviennent probablement la famille la plus riche d'Europe. Et on ne peut pas parler de Rothschilds sans mentionner la phrase qu'a dite le patriache de la dynastie, Mayer, « Donnez-moi le contrôle de la réserve de monnaie d'un pays, et je me fous de savoir qui fait les lois ». Mais le 28 juillet 1836, l'inattendu se produit. Nathan Rothschild, l'homme le plus riche du monde, décède à l'âge de 58 ans pendant le mariage de son fils. Et la mort de Nathan Rothschild a un impact énorme sur le marché. Pour vous dire à quel point Nathan pesait dans l'économie européenne, le 2 août 1836, un pigeon voyageur se pose à Londres et dit « Il est mort », annonce le message enroulé autour de la patte de l'oiseau qui déclenche de fortes fluctuations boursières. Dans les 6 mois qui ont suivi, une crise financière a secoué l'Europe et les Etats-Unis, la panique de 1837 qui va déclencher une dépression économique. La famille Rothschild continue quand même sans lui. Et grâce à un système bancaire décentralisé qu'ils ont créé, les banques de la famille Rothschild continuent de prospérer. Mais maintenant, ils ont besoin d'un nouveau leader. Le plus jeune frère de Nathan Rothschild, James Rothschild, est à Paris, et devient le commandement en chef de la dynastie familiale. Pour James, la pression d'être un Rothschild est immense. James est comme son grand frère Nathan, ils ont le même tempérament. Et la révolution industrielle crée une nouvelle industrie, les chemins de fer. Les chemins de fer révolutionnent le transport, favorisent la croissance industrielle et améliorent le commerce et façonnent les paysages, reliant les grandes villes et régions européennes. Tout au long de 1840, les Rothschild financent de nombreux projets ferroviaires, récoltant d'importants profits des commissions et du commerce d'obligations et d'actions ferroviaires. En Autriche, Salomon voit un gros potentiel dans la construction ferroviaire et crée le chemin de fer du nord là-bas. James devient propriétaire du chemin de fer du nord français, en finançant la construction de la première grande ligne ferroviaire traversant la France qui relie Paris à la Belgique et au système ferroviaire du nord de l'Europe. Métallurgie, exploitation linière et surtout chemin de fer. Et les profits pour la maison Rothschild montent en flèche, alors qu'à côté, les gens ordinaires ont du mal à joindre les deux bouts. Les industriels de cette époque, souvent surnommés les barons voleurs, sont des personnes déterminées à cumuler d'immenses fortunes. Leur quête de richesse les pousse à repousser les limites de ce qui est socialement et moralement acceptable, souvent au détriment de la classe ouvrière. Les conditions de travail dans les mines et les usines sont déplorables, les journées sont longues et les salaires misérables, et les conditions de sécurité quasi inexistantes. Cette période est également marquée par l'émergence du capitalisme industriel, où l'accumulation de capital devient l'objectif principal. C'est là qu'après avoir subi des défaites successives lors des guerres dans les années 1840, le gouvernement français se retrouve lourdement endetté. En conséquence, l'économie nationale vacille sur le bord du précipice, ce qui pousse la population française à nourrir du ressentiment croissant à l'égard tant du gouvernement que des financiers qui le soutiennent. Après la mort de James Rothschild en 1868, les générations plus jeunes des Rothschild deviennent de plus en plus fragmentées, et pour reconstruire leur prestige, ils regardent au-delà de l'Europe, investissant massivement à l'étranger, allouant 37% de leur portefeuille à l'Egypte, avec les canals de Suez, et finançant les chemins de fer indiens. C'est extrêmement difficile de faire tenir une dynastie et des richesses sur des générations. Généralement, un empire s'effondre au bout de la troisième génération, donc le petit-fils. Mais les Rothschild ont toujours placé la famille et ses intérêts au-dessus de tout. Les mariages entre cousins étaient encouragés non seulement pour préserver la pureté de la lignée, mais aussi pour assurer que la richesse et le pouvoir restent dans la famille. Cette pratique plutôt dérangeante a renforcé la cohésion interne et a empêché la dilution du patrimoine à travers les générations. Et maintenant, c'est là que la famille Rothschild devient une immense dynastie, avec des enfants qui se séparent dans toutes les régions du monde, Amérique, Asie, Europe. Cette stratégie a un autre objectif. Seuls les descendants masculins étaient autorisés à diriger l'entreprise. Une politique familiale dure comme du roc. La conséquence ? Comme les deux Rothschilds de la branche allemande avaient 11 filles et pas un seul héritier, mal, ils ont connu le même sort que la branche de Naples. Ils ont été dissous. Pas de fils, pas d'entreprise. Maintenant, ce sont les successeurs de la famille londonienne et parisienne qui ont pris en ampleur. Et simplement retracer l'arbre généalogique de la famille a pris deux ans à une journaliste. Il aura fallu deux ans pour reconstituer l'arbre généalogique de l'une des plus grandes dynasties européennes. Nous sommes à ce moment au début du XXe siècle. Les tensions entre les puissances européennes atteignent un point de fracture alimenté par les rivalités impériales. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, l'Europe replonge une fois de plus dans une guerre à part entière. La première guerre mondiale est marquée par la guerre des tranchées, des nouvelles armes et se solde par des pertes massives, des millions de morts. Pour la première fois, la famille Rothschild décide de financer les deux camps opposés à la guerre et par la même occasion financer la révolution bolchevique. Pour la famille Rothschild, les guerres deviennent un business rentable. Leur réseau de banques offre un avantage concurrentiel unique. Et à l'époque où le système bancaire moderne commençait à peine, avec leur capacité à transférer rapidement des fonds d'un pays à l'autre, souvent en contournant les blocus et les restrictions de guerre, ça leur permet de profiter au maximum des crises qui touchent le continent. Les banques opèrent de manière isolée, limitée par les frontières nationales et les technologies de communication lentes. Et les Rothschild, cependant, transcendent ces barrières. Leur réseau familial, basé sur une confiance implicite et une communication efficace, leur permet de collecter et de diffuser des informations financières avec une rapidité inégalée. Cette synergie unique entre les différentes branches de la famille devient leur plus grande force. Leur influence s'étend bien au-delà de la simple spéculation boursière. Les Rothschild financent des gouvernements, prêtent de l'argent pour des campagnes militaires et investissent dans l'infrastructure nécessaire à la guerre, comme les chemins de fer et les industries d'armement. Leur capacité à fournir des financements massifs et rapides les rend indispensables pour les nations en guerre, qui se retrouvent souvent à cours de liquidité. Mais maintenant, vous connaissez ce qui suit, la première guerre mondiale. Et suite à cette guerre, il y a énormément de pauvreté qui se crée. Et surtout, les écarts de richesse sont béants. Donc, quand vous êtes au bord du gouffre, vous essayez de chercher un ennemi qui justifie votre condition. Un homme autrichien décide de profiter et de canaliser la colère du peuple allemand et s'élève rapidement en poste de chancelier. Il accuse les riches et surtout les juifs. S'appuyant sur l'antisémitisme latent qui sévissait depuis des décennies en Europe, il présente les juifs comme les responsables de tous les malheurs de l'Allemagne. Et quand Hitler accède au pouvoir, Rothschild en particulier et les branches bancaires allemandes ne sont pas épargnées. Les lois de Nuremberg, instaurées peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, excluent les juifs de la vie économique et sociale allemande. Pour la famille Rothschild, ça signifie la confiscation de leurs biens, la fermeture de leurs banques et la perte de leur influence économique en Allemagne. La persécution s'étend à d'autres pays européens sous contrôle nazi, affectant d'autres branches de la famille et les intérêts commerciaux. Et lorsque les chars allemands ont roulé dans Paris en 1940, les Rothschild français étaient en grave danger. Entre 1941 et 1944, plusieurs membres de la famille sont déportés, comme Charlotte et sa fille Rousse, en même temps que de nombreux patients juifs soignés à l'hôpital Rothschild, fondés presque 100 ans plus tôt par la famille. Ils sont séparés, se réfugient en Espagne, en Amérique, mais les biens qu'ils laissent derrière eux sont pillés. L'hôtel particulier, situé Boulevard Saint-Honoré à Paris, sert de centre névralgique aux nazis, et à Hermann Göring, l'un des principaux généraux nazis les plus puissants, qui profite pour récupérer les collections d'art de la famille. Guy de Rothschild, alors baron de la branche française, voit la banque de Rothschild française se faire dépouiller par le régime de Vichy, et en même temps qu'était retirée la nationalité française à son père Édouard et ses oncles Robert et Henry. En conséquence, la famille endure d'importantes pertes financières et personnelles, alors que leurs actifs sont saisis et les propriétés confisquées. La maison de Londres investit dans des projets de reconstruction d'après-guerre et finance des infrastructures essentielles, tels que les chemins de fer, industrie, reconstruction urbaine. Les intérêts financiers de la famille sont principalement détenus au sein d'une société d'holding, financière et cotée en bourse, englobant les branches françaises et britanniques. La porte d'entrée de l'entreprise a évolué au-delà de la banque, couvrant désormais la gestion d'actifs, le conseil et les investissements diversifiés. Et du côté de la branche française, toujours proche du pouvoir, Guy de Rothschild, fervent gaulliste, reste très proche de Georges Pompidou, lui-même ancien directeur de la banque de Rothschild, quand il succède à De Gaulle. Les deux hommes entretenaient des rapports amicaux et de confiance. Ce fut aussi le cas plus tard avec Balladur et Jacques Chirac. Mais quand la gauche arrive au pouvoir en 1981 avec Mitterrand, les Rothschild se trouvent privés du contrôle de la banque et d'autres entreprises minières et ferroviaires. Et juste après ce coup, Guy de Rothschild lance sur la première page du Monde, datée du 30 octobre, une accusation envers les socialistes. Juifs sous Pétain, Parias ou Mitterrand, pour moi ça suffit. Rebâtir sur les décombres deux fois dans une vie c'est trop. Avant de partir pour New York. Et c'est à ce moment à New York qu'il fera des soirées mondaines avec des décorations et des costumes plutôt étranges. Mais les Rothschild d'aujourd'hui possèdent également de nombreuses demeures, des yachts, des hôtels, des restaurants, des collections d'art et même des vignobles. Des domaines de luxe partout dans le monde. Par exemple l'hôtel du Mont d'Arbois à Meugev dans les Alpes, surnommé le Palace des Neiges. La famille détient aussi 500 hectares de vignes répartis en France, comme le Château Malmaison ou la Maison Saint-Emilion. Mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en Espagne. Ils ont un énorme business de vin avec des bouteilles qui peuvent se vendre à plus de 15 000 euros. Une bouteille de Château Lafitte, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui ? Un double magnum de 59, ça doit valoir peut-être entre 6 et 8 000. Après vérification, le prix serait plutôt de 14 000 euros. Avant de vous dire à quel montant s'élève la fortune des Rothschild, on doit d'abord s'intéresser aux affaires secrètes et étranges de la famille. Est-ce que vous avez connu des échecs ? Je n'ai rien qui me vient à l'esprit à l'instant. Alors j'en ai un justement en fait. France Télécom, c'est quand même l'histoire d'une entreprise publique qui est passée à côté de la ruine. Je accepte tout à fait votre question. Je pense que l'attribuer de façon un peu réductrice à Rothschild est tout à fait excessif. En 1997, en pleine bulle internet, France Télécom, l'opérateur téléphonique historique français, s'est lancé dans une ambitieuse stratégie de transformation multinationale, encouragée par les conseils de la banque Rothschild. Mais cette stratégie a marqué le début d'une frénésie d'acquisition, dont le rachat de l'opérateur britannique Orange. Pendant la période d'expansion effrénée, France Télécom dépense plus de 80 milliards en acquisitions, dans une quête insatiable de croissance et de domination du marché. Sauf qu'à cause de ça, l'entreprise s'est retrouvée engloutie sous une montagne de dettes, atteignant les 70 milliards d'euros, entraînant 70 000 licenciements et une tragique vague de suicides parmi ses employés. David Rothschild a par la suite minimisé le rôle joué par sa banque dans cette débâcle, la considérant comme un acteur parmi tant d'autres dans le drame qui s'est déroulé. Pourtant derrière, chaque transaction générée par la banque Rothschild avec France Télécom a porté des commissions, qui allaient entre 1 et 5% du montant des opérations. En clair, il a gagné plusieurs millions d'euros. On peut aussi parler du rôle de Rothschild et des mystères autour de Macron. Macron a gravi les échelons du pouvoir avec une rapidité, on va dire, qui dépasse l'entendement. D'abord ancien banquier d'affaires chez Rothschild, puis ministre et enfin président. Mais est-ce que c'était l'unique raison de son ascension fulgurante ? Ou est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière qui avait une main invisible, orchestrant son chemin vers les plus hautes sphères du pouvoir ? Il y a des doutes sur la relation entre Macron et la famille Rothschild, qui peuvent dépasser de loin le cadre professionnel. Cette connexion a ouvert à Macron des portes normalement fermées à un outsider. Les Rothschild, avec leur siècle d'influence dans les affaires mondiales, auraient vu en Macron non seulement un protégé talentueux, mais aussi un candidat idéal à placer à la tête de l'une des plus grandes puissances européennes. L'élection présidentielle de 2017 en France aurait aussi été le théâtre d'une manipulation subtile, où médias, finances et élites politiques se seraient entrecroisés pour favoriser l'émergence de Macron. Et des personnes racontent comment des financements opaques et des souciens médiatiques inconditionnels auraient été mobilisés pour propulser Macron sur le devant de la scène, déjouant les pronostics et surpassant les candidats traditionnels. Macron, en tant que président, serait ainsi redovable à ceux qui ont facilité son ascension, œuvrant dans l'intérêt de ses puissances financières plutôt que dans celui du peuple français. Aujourd'hui, cet homme en particulier est un casse-tête pour les opposants des Rothschilds. Jacob Rothschild, qui est à la tête de la branche britannique. Il est décédé le 26 février 2024. Sur internet, il est souvent comparé à M. Burns des Simpsons. On dit que Jacob Rothschild contrôle virtuellement toutes les banques du monde en coulisses. La meilleure arme est en fait la raison et la pensée critique. Les Rothschilds sont un excellent exemple de la façon dont l'argent et l'influence massive peuvent être ancrés dans un héritage familial. Entre avoirs financiers, biens immobiliers, avec des dizaines de châteaux et des villas de luxe, des holdings, des sociétés propriétaires de gros montants, de dettes souveraines, patrimoine professionnel, objets d'art, objets de collection, budget de fondation pour la santé, la fortune colossale de la dynastie est couramment estimée plus bas à 350 milliards d'euros et au plus haut à 1000 milliards d'euros. Mais comme elle est répartie entre tous ses membres, ils n'apparaissent pas dans le haut du classement Forbes des milliardaires. D'après le magazine Capital, la famille ne fait même pas partie des 20 familles les plus riches de France en 2022. Mais les Rothschilds étiendraient un autre patrimoine caché, encore plus gigantesque que celui qu'on leur prête. Et avec ça, un droit qui n'aurait pas de prix, ils seraient propriétaires de plusieurs banques centrales et donc les maîtres incontestés du monde, ce seraient eux. La Fed et la BCE, mais aussi la Banque de Russie, d'Arabie Saoudite ou de Chine ne seraient que des outils de plus entre leurs mains pour imposer le nouvel ordre mondial avec bien sûr les confrères du Forum de Davos dont ils font partie. Évidemment, les banques centrales ne sont pas des entreprises, rien de tout ça n'est vrai. Alors pas besoin de leur attribuer plus de pouvoir qu'ils n'ont en réalité. Mais leur proximité avec des personnalités influentes fait d'eux une cible facile de critique et de spéculation. Par exemple, Jacob Rothschild a été élevé à l'ordre du mérite britannique par la reine. Il possède 38% du groupe Rockefeller et ses amis incluent l'ancien président américain Bill Clinton. Même si les théories sur cette famille ne sont pas prouvées par des faits solides jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tant de gens y croient alors ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le succès économique et les affaires bancaires de cette famille sont très mystérieux pour beaucoup de gens. Et que les gens cherchent alors des explications peut être beaucoup plus facile à comprendre. Maintenant que Rothschild soit surpuissant ou non, qu'est-ce que ça change pour vous personnellement ? Avez-vous réellement le pouvoir, l'influence ou même les capacités nécessaires pour renverser leur supposé pouvoir ? La réponse, brutale mais honnête, c'est non. Ce qui est révélateur de cette obsession pour la puissance d'autrui, c'est qu'elle reflète une préoccupation plus profonde et plus troublante. Une inquiétude vis-à-vis du pouvoir que certaines entités peuvent exercer sur nous, plutôt que de s'inquiéter de notre propre impuissance. En clair, on se plaint de la puissance que les autres ont sur nous, sans nous préoccuper de notre propre impuissance. La vérité est que la vie de chacun est principalement façonnée par ses propres actions, décisions, et plus important encore, par cette perception de ce qui est sous son contrôle. La fascination pour les figures du pouvoir lointaine et apparemment intouchable ne fait qu'alimenter un sentiment de victimisation et d'impuissance qui nous éloigne de notre propre capacité d'action et de changement. Donc, concentrez-vous d'abord sur ce que vous pouvez changer. Que pouvons-nous améliorer dans notre vie quotidienne ? Comment pouvons-nous influencer positivement notre communauté, notre lieu de travail, notre famille, notre entourage ? En fin de compte, la question de savoir si une famille est surpuissante ou non devrait être secondaire, par rapport à la question de savoir comment nous choisissons de vivre nos vies. Alors, si vous avez l'impression de manquer de pouvoir, de manquer de liberté, le premier lien en description, je vous montre Prospera, ma newsletter 100% gratuite, pour vous apprendre à devenir un homme libre, que ça soit libre financièrement, géographiquement et physiquement. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui l'ont rejointe, et vous ne voudriez pas la manquer. A dimanche 17h, pour la prochaine vidéo, c'était Louis, ciao. Sous-titrage ST' 501